Unipol Arena, acclamer les vainqueurs de cette Ligue des Nations 2022. L'équipe de France, vainqueur de la compétition. Ligue des Nations 2022. Les Bleus, main dans la main pour monter sur ce podium. Je crois que c'est le bon moment pour avoir une pensée pour Xavier Richeford qui nous a quitté il y a deux jours à l'âge de 59 ans et qui aurait eu un sourire grand comme ça, je l'imagine. La soirée, c'est le meilleur hommage que les Bleus lui rendent ce soir. La voix du Volleyball en France, ancien volleyeur lui-même, champion de France en 1993 avec le PSG hernière, est devenu un personnage incontournable par la voix et par le sourire dans le monde du Volleyball. Le sourire jusqu'aux oreilles. Regardez Chine Riese, tout à gauche, qui admire, qui nettoie son trophée, sa médaille. Et de son côté, Abinengapet a déjà sorti le téléphone pour immortaliser l'événement. Et on a vu à l'image Benjamin Diège, le deuxième libéraux qui a joué une grande partie de cette compétition, cette phase de poule, où il a été très performant. Et on fait un Gianni maintenant. Lui aussi, il la mérite, cette médaille. Et on termine avec le capitaine, Benjamin Tognuti, qui a moins joué sur ce Final 8, mais qui a participé quand même à la finale. Oui, il a moins joué parce qu'Antoine Brissard a été très performant sur la fin des Jeux Olympiques. Et pour l'instant, c'est lui qui joue dans ce 6 de départ. La photo. Et les flammes derrière, qu'on attend. Les flammes, et puis on attend peut-être le trophée aussi. Bien sûr. Il y a bien quelque chose à soulever quand même dans cette Ligue des Nations. Cette compétition si décriée par le monde du volet, par les joueurs. Oui, décriée par les joueurs. On a vu qu'il y avait aussi quelques petits problèmes d'organisation, que ce soit au niveau des gymnases et des salles et des hôtels. Ça n'a pas été une super organisation. Je crois qu'ils ont le tee-shirt pour Xavier Hitchford dans les mains, celui qu'ils avaient tous endossés hier après la victoire en demi-finale. Quelle belle image. Et ça dit l'importance. Oui, on voit encore une fois que c'est Irmina qui sort le tee-shirt. Il est là le trophée. Soulevée par Benjamin Teniouti. Bon, goût esthétique discutable, mais là, on n'est pas le plus important. L'équipe de France remporte la Ligue des Nations. Soulevée par Benjamin Teniouti. 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 Sous-titrage ST' 501